Bonsoir à toutes et à tous, au sommaire de cette édition, la conjugaison d'efforts pour résoudre la crise d'électricité à l'échelle sous-régionale. La CEDAO se penche sur la question et déjà, quelques solutions commencent à pointer à l'horizon. Un projet d'aménagement hydro-agricole vient d'être lancé à Koundian dans la préfecture de Nambiana. Le projet vise l'aménagement de 1000 hectares de plaine et un rendement de dérécolte par an. La balise de détresse lancée par la population de Tanguan-Missi de Dampita a été entendue par la GNI Industrie. L'usine leur a offert du ciment, des tonnes et de l'argent pour réparer les dégâts causés par un feu mystérieux qui a décimé le village. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Il l'avait annoncé hier au cours d'une audience avec le président de la République. Aujourd'hui, c'est chose faite. Tchangui a mis du poisson sur le marché. 1300 tonnes stockées actuellement dans une chambre frigorifique du poisson pour la population. À un moment où les besoins en produits agneutiques se faisaient vraiment sentir sur les différents marchés de Conakry. Salasi Keïta, Doudou Traoré. Après son entretien avec le président de la République sur la possibilité de mettre sur le marché du poisson en quantité et à un prix abordable, le président directeur général de la société Tchangui Pêche regroupe les femmes maréeuses au port autonome de Conakry. Objectif, discuter avec elles des voies et moyens pouvant permettre d'aider les populations à se procurer du poisson à un prix raisonnable. Les responsables de différentes sociétés de pêche industrielle, par la voix de leur président, se disent satisfaits de la volonté du président de la République qui s'investit à tous les niveaux pour améliorer substantiellement les conditions de vie des populations. Ils sont prêts aujourd'hui à évoluer dans cette dynamique. Les sociétés de pêche se sont donné la main. Vous voyez aujourd'hui la société Tchangui, depuis plus de 10 jours, est en train de débarquer du poisson pour vraiment venir aider le professeur à rejouer le problème alimentaire endémique. Au total, 1300 tonnes de poissons sont stockées dans cette chambre froide et vont être mises à la disposition de ces femmes maréeuses. Le professeur Alfa Kwende, le professeur Alfa Kwende, le politique Alfa Kwende, Le secrétaire général du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture s'est rejoui de l'arrivée de ses 1300 tonnes de poissons à Conakry. Nous encourageons les sociétés à vraiment renforcer le stockage de la période de carême qui arrive bientôt. En ce qui concerne les efforts par rapport au prix, nous sommes très sensibles aux efforts qu'ils font et nous les encourageons à poursuivre dans ce sens. Donner du poisson de qualité et un grand nombre aux citoyens, c'est le souci fondamental qui anime aujourd'hui le chef de l'État. Pour son Alfa Kwende continue donc de multiplier les efforts dans ce sens avec la complicité des sociétés de pêche du pays pour satisfaire les besoins fondamentaux des populations en matière de produits aléotiques. Avant de poursuivre cette note d'information par laquelle l'Assemblée nationale porte à la connaissance de l'ensemble des députés que sa session plénière initialement prévue demain vendredi 30 mai 2014 pour l'adoption du projet de loi portant lutte contre le financement du terrorisme à la République de Guinée est reporté samedi 31 mai 2014 à 10h précise. La commission saisie au fond pour l'examen du dit projet de loi commission de l'économie, des finances, du plan et de la coopération est invitée à organiser l'intercommission demain vendredi 30 mai 2014. La restitution et les explications de vote relative au projet de loi précité devront également être faites demain aussitôt après les travaux d'intercommission. Compte tenu de l'importance du projet de loi à adopter, les députés sont invités à attacher du prix et un intérêt particulier à cette nouvelle programmation. L'honorable Claude Coricondiano. Je vous le disais en début de semaine, une mission conjointe Banque mondiale FMI est en séjour de travail à Conatry. Il y a des représentants de ces deux institutions qui ont eu des séances d'échange avec le cadre du ministère de la fonction publique avant de se rendre à la direction des impôts et à la société guinéenne du patrimoine minier. La synthèse des travaux avec Boba Carba. Au regard de la situation macroéconomique au premier trimestre de l'année et les perspectives qui se rattachent à fin décembre 2014, les indicateurs attestent que le gouvernement maintient les objectifs de sa politique qui vise à soutenir la croissance qui se situe autour de 3% et qui devrait atteindre les 4,5% à fin décembre 2014 et le taux d'inflation à un chiffre. Une croissance qui devrait résulter de la reprise attendue des investissements dans le secteur minier et agricole. Les travaux de la mission du Fonds monétaire se sont poursuivis hier avec la Direction nationale des impôts, la fonction publique et la SOGIPAMI. Nous allons faire l'état avec le secteur général et ses collaborateurs sur l'état d'avancement. Comme vous le savez, un élément très important c'est la biométrie et donc un très bon travail a été fait et déjà on a constaté un assisement important du vichier de la fonction publique. À la Société guénienne du patrimoine minier, les entretiens ont porté sur la mise en œuvre et l'adoption du rôle de cette société et ses relations avec les administrations publiques. À ce niveau, une étude a été réalisée par un consultant recruté à cet effet et le dossier a été approuvé par le conseil de surveillance le 23 avril dernier. Nous sommes dans une phase d'opérationnalisation qui a été engagée avec l'appui de la Banque mondiale et sous l'équipe du cabinet RMSC. Et à ce jour, je pense que nous sommes très avancés puisque le cabinet a déjà fait les différents rapports. les a présentés au conseil de surveillance qui a validé le rapport final qui a sorti de deux autres documents essentiels qui sont le décret de restructuration de la société ainsi que les autres statuts. Les travaux de la mission conjointe du fonds monétaire se poursuivront jusqu'au 6 juin prochain. La journée de la CDAO, c'était hier. L'institution a fêté son 39e anniversaire sur fond des VPE. En effet, des pays membres font face actuellement à une crise d'électricité. La CDAO voudrait résoudre cela au plus vite. En tout cas, le sujet vient officiellement d'être inscrit à l'ordre du jour. Salut ! Les pays de la CDAO traversent une crise énergétique majeure, ce qui entrave la croissance économique des pays membres de cette organisation sous-régionale. Cette année, la célébration de l'an 39 de cette institution est axée sur l'énergie. Une occasion pour l'autorité de régulation du secteur de l'énergie de la CDAO de chercher des solutions face au manque d'électricité dans la sous-région. Nous pensons qu'il faut l'intégration des réseaux électriques nationaux, ce qui permet de mutualiser les ressources disponibles de façon inégale, ça et là dans le pays. Ce qui aussi facilitera la mise en place d'un marché régional concurrentiel où vous aurez la possibilité d'avoir une électricité à des coûts compétitifs. La Guinée, pays riche à ressources hydroélectriques, était maillot fort dans la recherche de solutions pour assurer un approvisionnement énergétique fiable pour la sous-région ouest-africaine. Quand vous prenez l'amélioration de certains barrages, ça englobe certains pays. Peut-être un barrage comme Caleta, par exemple, qui peut servir la Guinée, la Guinée-Bissau, le Sénégal, vous voyez que ça implique beaucoup de pays de la Manon-River-Union qui sont en même temps membres de la CEDEAO. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie de la CEDEAO entend développer un marché régional d'énergie pour accélérer la croissance économique dans l'espace CEDEAO. Les travaux de la voirie urbaine de Conakry se poursuivent. Ils sont exécutés par l'entreprise OAS sur une distance de 20 km de butume pour Dixine. Ce jeudi, les travaux ont progressé jusqu'au niveau de cette commune. 27 km de butume pour la voirie urbaine de Conakry. Tel est le projet lancé par le gouvernement. L'objectif est clair, améliorer le cadre de vie du Guinée-Bissau. Ce projet qui touche toutes les communes de la capitale est entièrement financé par le budget national de développement. Nous sommes ici à Dixine, où l'entreprise OAS rassure de la qualité des travaux. Cette ligne, il y a 360 mètres d'extinction. Nous avons bitumé le samedi passé les 160 mètres. Et cette tronçon-là que nous sommes dessus maintenant, ça fait 200 mètres, c'est-à-dire la totalité. Dans le total global, nous sommes en train de parler de 20 km, 20,7 km qui est déjà en exécution, maintenant là. Avec une épaisseur de 5 cm, cette couche bitumineuse vient ainsi donner une autre image à ce quartier historique de Conakry. La route était complètement gâtée. Complètement gâtée. Les vêtements ne me passaient pas ici. Il m'aura dit que l'alpha c'est pas ici. Nous, qui sommes nés ici, grandis ici, ce que nous voyons aujourd'hui, qui a été réalisé par Alpha Conde, ça n'a été jamais fait. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pour le ministre des Travaux publics, la vision du chef de l'État est claire. Faire de la Guinée un pays où il fait bon vivre. Mais si l'État joue son rôle, il appartient aux populations de protéger l'investissement. Le revêtement est excessivement coûteux. Il appartient à ces populations qui ont demandé à avoir de bonnes routes, de les protéger. que personne n'arrive à brûler les pneus sur ces revêtements. Il ne faut pas les détruire. Il appartient à ces populations de protéger les systèmes d'assainissement. Aujourd'hui, les caniveaux sont devenus des dépotoires. De toute évidence, la Guinée est partie, et bien partie, pour l'atteindre des objectifs de développement. Chaque Guinéen, où qu'il soit, doit se sentir conservé par les différents chantiers ouverts à travers le pays de 100 mètres habitués pour Dixie et non 20 kilomètres. 1 000 hectares de la plaine de Koundian, d'Amandiana, vont bientôt être aménagés. Il s'agit d'un projet financé à 97 milliards de francs guinéens et dont le travail vient d'être lancé. Il s'agit d'un aménagement hydro-agricole avec comme objectif attendu deux récoltes par an. Explication, Faudet Amara. Après la pause de la première pierre de l'aménagement de la plaine de Koundian, en 24 mois de travaux, le génie créateur chinois fera pousser sous ce site un ouvrage hydro-agricole ultra-moderne avec un dispositif de retenue d'eau, de diguette et de déversoir pour aménager une superficie de 1 000 hectares. Voilà que je vis sous la dépendance exclusive du ciel. S'il y a de l'eau, je récolte. S'il n'y en a pas, je regarde mes efforts s'évaporer. Quand est-ce que nous verrons la chance d'avoir la maîtrise totale tout le temps dans cette plaine pour assouvir nos fins de production ? Alors, je dirais que c'est un vieux rêve qui se transforme aujourd'hui à réalité. Le temps vous dire que le monde me manque pour exprimer mon état, mon réconfort, ma satisfaction. La facture de ces travaux financés par le budget national de développement foule la barre des 97 milliards de francs guinéens. Je ne suis pas une politicienne, mais j'aimerais ici qu'on rende hommage au président de la République pour sa volonté, son courage d'enclencher des travaux qui coûtent cher, mais dont l'impact sera pour les générations à venir. Je voudrais lui dire merci. Merci du fond du cœur pour toutes ces populations agricoles, pour la population guinéenne. Je voudrais lui dire un grand merci. Au finish, sous le 1000 hectares aménagés, 400 hectares seront exploités par les producteurs de la localité et 600 hectares seront mis à la disposition des unités militaires, agricoles et agro-industrielles. Ceci pour avoir de l'eau en saison sèche et maîtriser les crues en hivernage. Ça, ça va nous permettre de donner à 8 villages, 8 villages viviens, et puis des gros villages que nous allons verser, des sous-préfectures, de l'eau en tout saison pour la consommation. Et en plus que cela, l'eau en noir dans le réservoir va nous servir d'aménager cette plaine avec maîtrise photovolée, culturale en tout saison. Sur les rives de la Fille, l'aménagement hydro-agricole de la plaine de Koundian figure dans la lettre de mission du ministère de l'Agriculture. Les autorités locales et les populations de Koundian et de villages environnants à vocation essentiellement agro-pastorale se sont massivement mobilisés pour manifester leur adhésion à ce projet de modernisation des pratiques culturales, avec pour résultat attendu 4 tonnes à l'hectare et 2 récoltes par an. Les enjeux de la sécurité nationale, un forum vient de débattre du sujet. Plusieurs experts sur la question étaient réunis pour plancher sur l'insécurité et les solutions à apporter. C'est une initiative du PRCP, Programme de renforcement des capacités pour la paix. Djané Lansani. C'est en prélude au forum sur les enjeux de la sécurité en Guinée que les experts des départements ministériels, des structures de la société civile et des forces de défense et de sécurité se sont retrouvés. Objectif, trouver des voies et moyens en fin de faire éviter à la Guinée des problèmes liés à l'insécurité. Pour la Guinée, notre pays, qui soit dans le processus de transition, la politique sécuritaire pour être efficace et pour atteindre ces objectifs doit s'accompagner de mesures adaptées à l'état de droit et à l'option démocratique irévexible désormais choisie par notre peuple. Une commission de travail a été mise en place. Son rôle sera de réfléchir sur la problématique de la sécurité en Guinée. Nous devons réfléchir sur le TDR, sur tout ce qui peut concerner la sécurité nationale. Il s'agit donc de mettre tout le monde ensemble que ce soit le problème de l'environnement, que ce soit le problème des enfants, la prolifération des armes, le trafic, la consommation de l'acteur, tout ce qui peut menacer la sécurité nationale, les personnes et leurs biens, va, tout cela, donc va intéresser notre commission. Ce forum vient à point de vue puisque aujourd'hui, dans le cadre de la politique nationale de sécurité et dans le cadre de la politique sectuelle de défense et de sécurité aussi, nous avons pu identifier certaines menaces, certains défis qui se posent aujourd'hui en réalité. Il s'agit donc de voir quelles sont les stratégies qu'il faut adopter pour pouvoir résoudre, pour pouvoir empêcher, pour que la guillère tombe dans un cycle de violences. La gestion de sécurité est transversale, donc pour sa résolution, le programme de renforcement des capacités pour la paix fait appel à toutes les structures touchées par ce phénomène. Les produits périmés saisis dans les différents marchés de conatrice, c'est un coup de filet réussi par le ministère du Commerce à travers une opération de ratissage. Les produits ainsi saisis ont été transportés à courrières sur le site de destruction de d'arrêt impropre. Moussa Komara, Hadia Toubari. À Conakry, tout comme dans les villes de l'intérieur du pays, la plupart des marchés sont envahis par des produits périmés. Pour finir cette pratique anodine, l'Office national de contrôle de qualité a mis en bras ses agents communaux de contrôle pour sensibiliser et ratisser les marchés. Dans la foulée, plusieurs produits impropres à la consommation ont été saisis dans les boutiques et magasins de stockage des produits alimentaires. Ce camion et son contenu en fonds foie. Pour protéger la population contre toute attente, le camion a été conduit au site de destruction des produits périmés de Boboya au pied de Montkibili dans Couria à 65 km de Conakry. C'est le ratissage des produits non conformes aux normes. Les produits périmés et avariés en général au niveau des cinq communes de Conakry qui a eu lieu. Donc ça, c'est le résultat d'investigation de nos agents sur le terrain. Dans le lot des produits périmés figurent les boissons, les fromages, les mayonnaise et les boîtes de conserve. Le ministère du Commerce salue la vigilance du service de contrôle de qualité. Nous sommes chargés de veiller à l'approvisionnement des marchés du monde en produits de bonne nécessité mais des produits aussi de bonne qualité. Des produits qui ne soient pas vraiment de mauvaise qualité qui donneraient des risques de santé à la population. À l'approche du mois saint-deux-ramadan, l'Office national de contrôle de qualité ne compte pas s'arrêter là. Il entend intensifier ses efforts pour débarrasser la capitale des produits périmés avec le concours des opérateurs économiques. Alors, à quand le tour des villes de l'intérieur du pays où les consommateurs sont aussi exposés aux mêmes risques ? Peut-être bientôt. Les sociétés de téléphonie mobile entretiennent un flou total sur la méthode de tarification des appels et connexions Internet des coûts qui ne sont jamais fixes. Bientôt, tout ceci ne sera plus que du passé puisqu'une formation est en cours pour l'élaboration d'un modèle économique de calcul des tarifs de connexion et d'interconnexion. Bon, d'être sans con. Appelles téléphoniques, fournitures d'accès Internet et messagerie sont entre autres services que les quatre opérateurs de téléphonie mobile du pays offrent aux consommateurs. Mais il y a problème tant au niveau de la fiabilité du réseau que de la tarification des services. Actuellement, je n'ai aucune idée mais ce que j'ai constaté la tarification est très exagérée surtout entre les différentes sociétés de la place. L'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT lui s'inscrit dans la dynamique de la tarification internationale. Nous, cette rencontre axée sur la modélisation des coûts et la détermination des tarifs d'interconnexion des opérateurs de téléphonie mobile en Guinée. Il s'agit de définir des tarifs d'interconnexion. pour pouvoir adresser bien sûr le marché de groupe afin de garantir une certaine transparence et permettre bien sûr au secteur de dévoluer comme il se doit bien sûr au profit des opérateurs et notamment pour le bien-être des consommateurs. Il s'agira à terme d'élaborer un modèle de calcul des coûts qui pourrait garantir les intérêts des trois parties les opérateurs les consommateurs et l'état. Elaborer un modèle fixer les méthodes de calcul des coûts d'interconnexion permettra d'un côté aux opérateurs d'établir sur une base transparente leur mode de taxation ça permettra de l'autre côté aux citoyens qui sont les consommateurs d'avoir une certaine visibilité une certaine transparence sur les coûts qui sont appliqués aux différents services et ça permettra à l'état de pouvoir facilement déterminer son assiette fiscale. Le processus est donc engagé à chaque opérateur de s'y inscrire dans l'optique d'édifier chacune des trois parties dans la tarification des coûts entre les consommateurs du même opérateur et ceux des différents opérateurs de téléphoner mobile à Guinée. Troisième titre de l'actualité ce soir Tangam-Missi-Deng localité de Massy dans la préfecture de Pita avait été sécouée récemment par un incendie mystérieux au moins 700 cases soufflées par les flammes. Les populations avaient alors lancé une balise de détresse avant les grandes pluies. La société G.I. Guinée Industrie est venue à leur sécours 35 tonnes de ciment 1000 feuilles de tôle et 15 millions de francs guinéens. Adèle Kamara. Attendant le district de la sous-préfecture de Massy le son du tambour annonce les grands événements. Le débarquement des sacs de ciment et des tôles vient de commencer. Ils sont offerts par le groupe Guinée Industrie pour venir en aide à la population sinistrée ceux à l'approche des grandes pluies. Autorités préfectorales, sages et ressortissants se sont tous mobilisés pour assister à la remise. Nous sommes très ravis de ce geste. Avec ce don, nous serons désormais à l'abri des incendies qui ont fait beaucoup de dégâts dans notre village. 25 tonnes de ciment, mille feuilles d'autor et 15 millions d'affaires guinéens. C'est quelque chose que ça va mettre pour nous et les populations sont ravies. Et si tout cela a été possible, c'est parce que la Borea a perdu notre pays. Nous avons déjà mis en place un dispositif dirigé par la Croix-Rouge depuis le départ de l'incendie. La Croix-Rouge qui reçoit et qui distribue sur l'ensemble de la collectivité. Victimes d'incendies mystérieuses depuis plusieurs mois, 700 cases ont brûlé dans cette localité et ses endurances selon les statistiques de la Croix-Rouge. Évoluant dans la filière bâtiments, le groupe Guinée Industrie a donc décidé d'apporter son soutien au district de Tangamissidé, une zone très importante enclavée. Nous avons appris depuis quelque temps le sinistre qui a frappé ce village et nous avons été touchés. Nous n'avons pas été insensibles à ce sinistre-là. Nous nous sommes venus aujourd'hui. Pour apporter notre soutien aux populations de Tangam, situées entre falaises et montagnes, l'acheminement de l'aide à Tangam est un parcours du combattant. La reconstruction dès maintenant avant les grandes pluies. Justement, en parlant des grandes pluies, on pense aussi à Dabondi dans la commune de Matoto. Ce quartier a la fâcheuse habitude d'être inondée. Le pont qui relie les deux côtés de l'autoroute est encore bouché, élevant du coup les risques d'inondation cette saison encore. reportage à Dabondi. Mamadou Al-Fabaldi. Le quartier Dabondi 2, la saison pluvieuse est toujours synonyme d'inquiétude pour les populations. En cause, le pont de franchissement qui relie le quartier à l'autre côté de l'autoroute est complètement bouché. Un marché moderne est en train d'être construit là où se stockaient les eaux du secteur. En cas de grande pluie, les eaux venant des autres quartiers en hauteur n'ont plus de point de passage. Les deux tiers d'eau de ruissellement qui se déversent dans le pont ici, ces deux tiers se retrouvent dans ce lac-là. Et maintenant que ce lac est occupé, ces deux tiers-là vont se retrouver où ? Ici, les populations sollicitent le curage du pont et son agrandissement plus tard. Comme chaque saison, l'an passé, plusieurs citoyens s'étaient retrouvés là au pied du lit. Les dégâts, il y a des dégâts souvent. Chaque année, il y a des dégâts, des dégâts de matériel, des dégâts de... Même il y a des maisons qui sont tombées une fois, deux fois ici, à ma présence. S'il pleut, on ne peut pas traverser et ça rentre dans nos maisons. Vraiment, c'est difficile. Le gouverneur de la ville de Conakry renouvelle au nom du conseil de ville la gratitude et la fierté des autorités municipales à l'endroit des populations et les bonnes volontés pour leur appropriation civique des opérations d'assainissement et de déguerpissement organisées par le gouverneurat de la ville de Conakry. Pour ce samedi, 31 mai, sous l'autorité de la coordination et la supervision des équipes du gouverneurat, l'opération se poursuivra dans les communes de 9h à 13h. Le ministre du Tourisme rentre d'une tournée. À Mamou, il a visité quelques ateliers d'artisans de la ville carréfour un contact direct pour recenser les difficultés auxquelles ce corps de métier artisanat et confronté en sous-mantumani de la ville. Tout ça va avec le métier. C'est un peu difficile pour nous. Si on a des machines pour développer notre vieux, on pourra faire mieux qu'ils s'appliquent. On verra comment vous pourrez vraiment se expérimenter de développer encore plus. les ciliades avec pour son avenir pour le point de l'artisanat. Là, on passera toujours à la base. L'artisanat guinéen est parmi les plus riches de la sous-région à cause de sa diversité. Cependant, le secteur demeure à l'état premier à l'image de cet atelier de Tisséran dans la commune urbaine de Mamou. Je salue l'idée de ce médeux de l'espe et encore le cadeau qu'ils viennent de donner pour que ces gens-là puissent avoir un abri pour leur production. Là aussi, vraiment, je le remercie beaucoup et les appuisants sont très contents et on le remercie et on continue à remercier le professeur Ardard Gondé et la dînée de notre part de notre travail sur le travail seul qui se fait. Parmi les difficultés signalées, on note le difficile accès aux matières premières, l'absence d'un village artisanal et la faible fréquentation de touristes qui jouent sur l'écoulement des produits de ces artisans dans la ville de Carrefour Mamou. Un concert pour l'appel Grand Bambé Ajaz National a donné un spectacle à Bokeh puis une visite de terrain pour découvrir un champ résicole. Bambé Ajaz à Bokeh avec Mamadou Patebaldé A la maison des jeunes de Bokeh ce week-end les Bambé Ajaz national et international en concert live initié par les ressortissants et résidents de Kakandi cet orchestre de grande renommée internationale en spectacle pour tourner la paix l'unité et la concorde nationale des membres du gouvernement ont fait le déplacement pour soutenir l'action et accompagner les hommes de Sekulogro dans leur vision de rassembler tous les guineans à travers la musique. L'on se souvient encore de certains titres comme Wattumbarali Le Régard Sur le Passé Wattubembe Yako Festival National Maniwata et Whisky Soda des morceaux qui ont vivement ému le public venu très nombreux. Il continue de nous faire vibrer encore ces grands artistes du Grand Bambé à Jazz National C'est la fin de cette édition d'information Merci de votre fidélité à la télévision nationale Bonsoir ...